Difficile aujourd'hui d'échapper effectivement au commerce de la famille Mulier, même sans le savoir. En tout cas, êtes-vous fasciné par la saga des Muliers ? Je vous pose la question. C'est tout simplement une famille française qui connaît le travail bien fait, loin des grèves et des 35 heures. Malheureusement, les grandes familles en France se comptent sur les doigts. Où sont les Leblanc, Thirier et autres qui donnaient du travail aux ouvriers ? Mulier, 80 000 emplois créés, 800 000 emplois détruits. Mulier qui casse les privés et qui casse les hommes. Comment en 40 ans on a créé une fortune sur le dos des citoyens ? Alors une recette finalement, Mulier, qui fonctionne bien. Ce qui explique notamment que le géant mondial de la distribution, l'américain Walmart, a échoué finalement, s'est cassé les dents dans sa tentative de racheter au champ. Il y avait pourtant mis 100 milliards d'euros sur la table. Oui, parce que les Muliers, bon là on a entendu des avis très critiques vis-à-vis de la politique familiale. Je les aborde dans le livre et j'ai un blog sur lequel effectivement des salariés mettent des messages de ce type-là. Concernant l'aspect patrimonial et la décision des Muliers de ne pas céder aux sirènes américaines, et bien tout simplement parce qu'ils sont persuadés que leur patrimoine, que leurs avoirs étaient mieux placés si c'était eux qui continuaient à gérer les entreprises, plutôt que de se vendre à Walmart. Et de ce point de vue-là, les Muliers ont des entreprises, non pas pour les céder, mais ils calculent la propriété, la durée de propriété en nombre de générations. C'est-à-dire qu'ils ont une approche beaucoup plus long terme que les actionnaires classiques qu'on retrouve dans le paysage capitaliste. Le fait que la valeur d'Auchamp par exemple double tous les 7 ans n'est sûrement pas étrangère à cette faculté de résister. Tout cela finalement repose sur un engagement moral, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de juridique finalement. C'est une espèce finalement de conditionnement, d'éducation. Mais au fur et à mesure que les générations ont s'étoffé au sein du clan Mulier, est-ce que cette éducation va pouvoir perdurer ? Est-ce que l'Empire finalement ne commence pas à avoir des pieds d'argile ? Vous mettez vraiment là le point sur quelque chose d'essentiel. Est-ce que les parents auront la capacité de transmettre à leurs enfants les valeurs qui sont les valeurs fondatrices du clan ? Pour l'instant ils y sont parvenus parce qu'un nombre très limité de Muliers ont quitté le giron de l'association familiale. Est-ce que les parents parviendront demain ? C'est vraiment le challenge qui est entre leurs mains. Rapidement Bertrand Gobain, est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui un créateur d'entreprise puisse reproduire ce modèle ? Le principe du tous dans tout, le pacte qui est donc vraiment leur marque de fabrique, est quelque chose qui suppose quand même une solidarité entre frères et sœurs d'un niveau vraiment exceptionnel. Que des frères et sœurs qui travaillent par exemple acceptent de partager avec des sœurs qui ne travaillent pas, ça ne se voit pas dans toutes les familles. Donc il y a une condition de départ qui n'est pas facile à remplir. Et même si dans de nombreuses familles on s'entend bien, partager à ce point ce n'est pas évident. Bertrand Gobain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Le secret des muliers aux éditions La Bande 16. Vous êtes demain en dédicace au furé à partir de 16h.